Et donc bonjour tout le monde, nouveau let's play qui va remplacer I Am Alive parce que tout simplement, je m'ennuie à jouer à I Am Alive en vrai, c'est super chiant, à chaque fois que je quitte le jeu, faut que je reprenne depuis quasiment tout le début, ça m'énerve parce que les chapitres sont hyper longs, sinon faut que je fasse une vidéo d'une heure et demie pour avoir un épisode complet en fait, enfin une sauvegarde complète pour revenir à peu près où j'étais au début. Donc c'est extrêmement long et moi au bout d'un moment j'en peux plus, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc on va jouer sur un des jeux qu'a fait mon enfance carrément, il n'y a pas d'autre mot, ou on va le jouer en un masque fait quand même longtemps. Donc Final Fantasy Tactics A2, donc édité par Square Enix et que je me passe, peut-être j'ai un doute mais je crois que c'est aussi Basics, en plus c'est Basics, non Level 5, pardon. Donc ouais, ils travaillent souvent ensemble sur Final Fantasy, enfin c'est sorti sur Nintendo DS il y a un petit moment, et vu que c'est en français, je vais vous laisser lire. Parce que, enfin vous êtes grands, je ne vais pas lire pour vous, c'est complètement con. Mais bon. Donc on va l'appeler tout simplement Noël, parce que je crois que Noël Lander ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ok, donc l'écran tactile comparé à Pokémon, quoi que ce soit, sera ici, et l'écran du haut de la DS sera là. Parce que, tout simplement, l'écran du haut est assez important sur toutes les phases en dehors des combats. Et en combat il est assez important quand même aussi, mais beaucoup plus facultatif que l'écran du bas. Et il faut quand même qu'on puisse le voir. Donc voilà. Donc. Euh non. Arrêtez. Ah mais. Il doit être moins chaud. Oui c'est parfait. J'ai essentiellement y joué à la souris, parce que essentiellement ça se joue à l'écran tactile. Enfin, moi quand j'y jouais, j'ai joué à l'écran tactile. C'est d'ailleurs ce qui m'a coûté ma grosse DS. Parce que j'avais la première Nintendo DS, et ça m'avait fait niquer mon écran tactile. Vous voyez quand... Qu'est-ce qu'il y avait comme... Moi, il y a ce jeu là, et c'était quoi d'autre que le jeu qui avait... Enfin non, ça avait complètement détruit la... Je crois que c'est Guitar Hero. Guitar Hero, ça avait complètement détruit la Nintendo DS de mes amis. Euh... Parce que c'est bon, je suis privé de console pour une semaine. Ah bah gégé. Euh... Donc là, il va y avoir un petit questionnaire. Donc. Donc ce questionnaire là, en fait, il y a trois questions. Et en fait, en fonction de ce qu'on répond aux questions. Euh... Logiquement, ça nous met... Enfin, ça nous met... Ça nous met un bonus plus tard dans le jeu. Enfin, vous comprendrez quand je parlerai des bonus de clan. Et là, du coup... Ouais, je vais le faire... Enfin, moi, est-ce que j'aurais mis perso, quoi. On s'en fout un peu. Parce qu'il y en a qui est complètement pété, et les autres, ça va là-bas, quoi. On peut les avoir plus tard. Mais l'autre qui est complètement pété, on l'a vachement plus loin. L'année prochaine, je dirais me réveiller à l'heure. Me réveiller à l'heure, mais à l'heure de mon choix, bien sûr. Exactement, mais voyons. Ou bien, du coup, il y a marqué, sauf que... Voilà, quoi. J'ai rien prévu du tout, on va dire, il y a marqué. C'est juste ça. Une surprise ? Oui, tu vas en avoir, une. Mais par exemple, les cron-doux ne servent pas à grand-chose. Mais... Plus tard, il y a à servir. C'est vrai que vous attendez tous ! Là, je vais record deux épisodes. Si vous trouvez que ça fait vachement trop clair, les fonds en haut à gauche et en bas à droite, vous me le dites, je les assombrirai un petit peu, parce qu'il faut que ça fasse mal aux yeux, en fait. Vas-y, à tous les coups, je me suis fait pétard pour quelque chose. Tu n'as pas envie de voir ? Un million de fois. En fait, c'est complètement con d'arriver un million de fois en retard. Sur une année. C'est à peu près quoi ? Ouais, 140, 180 jours d'école. Bon, vrai, avec les vacances, on ne dirait pas comme ça, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de jours d'école, en fait. Sur une année. Est-ce que vous voyez, vous avez six semaines ? Puis deux semaines. Enfin, je calcule ça en vitesse, mais j'ai la flemme. Salaud, fumiste. C'est indiqué. Oui, c'est génial. Ça, c'est la pression, si on a déconné. Petit lèche-boule. Non, je déconne. Il n'y a pas de lèche-boule, en vrai. Enfin, si. Il y en a des gros, quand même. Mais il faut arrêter que ça. C'est juste pas parce que tu dis au revoir quelqu'un que tu es lèche-boule. Il n'y a personne, je crois qu'il n'y a rien de donner du boulot. Voilà. Tu savais. Vraiment, vraiment, si tu savais. Il me faut gaffe aussi, pendant le jeu, les musiques sont sublimes. Il n'y a pas à chier, c'est vraiment beau. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Ce sont pas mal, Chevalier des Magiciens. Qui sait pas, je n'en plaira, son nom ici s'inscrira. Et bah, pourquoi pas nous. Il s'appelle Noël Clements. Et ouais, Thug Life, en écrivant les bouquins à Bibio. Et c'est là que ça part en couille. D'accord. Désolé. Regardez, parce que je viens de voir que j'ai une légère petite barre, en fait, de l'écran à cause. Il faudra que je refasse ma capture, donc pendant l'épisode 1, vous aurez un tout petit bord marron de ce qu'il y a au-dessus. On va entrebloquer donc cette créature du diable. Ça, c'est une cocatrice. Ah. Non, une poulatrice. C'est sûr, ils sont payés pour une mise à force de travail, comme d'hab. Ah, Daim. Et bah, allez, on va le pourrir. L'apparition, yolo. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est la réserve de bouffe du KFC, mec ? Non, je déconne. Dis l'ami, vous êtes-y, vous n'avez même pas l'air humain. Qu'est-ce qu'un petit, nous allons te protéger. Eh bien. Pour l'autre clan, si tu veux survivre. Vivre. C'est clan. Une secte, mon ami. Elle sera peut-être blessée avec nous, tu survivras. Bah, dis donc. Je ne comprends rien. De toute façon, personne ne comprend rien au début, c'est génial. Il s'énerve. Du coup, on va prêter allégeance à la secte. Tout ça juste pour apparaître. Bah, dis donc. C'est un juge. Oui, en fait, ouais, c'est vachement tiré de, on s'appelle, Final Fantasy XII, l'univers. Donc, en fait, les juges de Final Fantasy XII, qui sont supposés être des gros, oui, enculés à moitié. Eh bien, ici, ce sont les maîtres de clan. En fait, si vous voulez, c'est sur un autre continent, de l'univers de Final Fantasy XII. Il est sorti en même temps que le jeu est sorti sur PS2. Donc là, passage de. On change. C'est franchement de musique, en plus. Ça n'a pas les fringues. J'avoue. Petit trèfle à quatre feuilles, là. Modulo. Alors. Il a un peu de renfort, GG. Tout s'est éliminé. Oui, mais garde-toi, c'est dangereux. Je ne peux pas participer. T'as le mec. Moi, je vois un poulet qui fait genre un mètre de haut. On me dit, viens, je veux survivre. Et après, est-ce que j'y vais ? Est-ce que je participe pour les éclater ? Non. Clairement, non. Mais bon. De toute façon, là, on va voir le tuto. Mais en vrai, moi, je ne le ferai pas. Moi, je vois un poulet de trois mètres de haut et deux petits poulet d'un mètre et quelques. Je prends mes jambes à mon cou, alors je vais la nouer, je ne sais pas. On s'appelle Sid et moi, c'est Noël. Bah, dis-donc. Première Noël à l'attaque. Donc, voilà comment ça se passe, en fait. Donc là, ça, c'est Cresta. Donc ça, c'est l'objectif de la mission. Ensuite, les armes à distance. Donc ça, c'est l'interdiction du juge. Donc, on est dans un clan, en fait. On a une interdiction. On n'a pas le droit d'attaquer avec des arcs, des arcs longs, des pistolets, des canons et des cartes. Donc, c'est un cas à distance. Donc, nous, on s'en fout, vu qu'on n'a que des mages et de guerriers. Et en fait, quand on a une interdiction, pas dans les premières missions, mais on a le droit à un bonus. Et en fait, selon le questionnaire qu'on a fait au début, on a un bonus de base qui est donné. Et après, un peu plus tard, on peut en débloquer avec des quêtes de clan. Alors, si tu dois combattre à nos côtés, autant que je t'explique les bases. Donc là, on va prendre les bases du déplacement, avec la mâche blanche. Donc, une vieira. Ils ressemblent à des humains, mais en fait, ils ont des oreilles de lapin. Je crois qu'ils ont aussi les jambes qui sont vachement longues. Et je crois que c'est une espérance de vie d'entre 300 et 400 ans. Donc voilà. Bien sûr, comme vous pouvez le voir en haut, là. Attendez, ici, là. En fait, c'est l'ordre de passage. Donc, tous les cadres bleus, c'est moi. Et les cadres rouges, c'est les ennemis. Par exemple, je pense qu'après Noël, donc celui-là, ici, là, à côté, il y a, comment il s'appelle ? Il y a encore Elle. C'est-à-dire que si je fais un déplacement, je la décale. Elle ne jouera pas à ce moment-là. Par contre, si je passe mon tour direct, elle jouera à ce moment-là. Tu ne maîtrises pas ton environnement, ton est-ce bien, il ne faudra que plus du vent. Nice. C'est sûr. Donc, commande de déplacement. Donc là, voilà le menu. Donc, elle s'appelle Rockana. Parce qu'en fait, les noms sont aléatoires. À part pour Sid et moi, parce que j'ai Chalosie. On va faire ça. Après, fin du tour. Les attaques de flancs feront plus de dégâts. Donc, bien sûr, il faut... C'est genre, vous prenez 25% sur les côtés et vous prenez plus 50% dans le dos. Donc, il faut bien se positionner à la fin du tour, en fait, en fonction des monstres qu'il va y avoir. Si je choisis fin du tour après te déplacer, ton tour reviendra plus rapidement. Voilà. Ça va voir. La distance que je peux parcourir sur le déplacement dépend surtout de la classe que tu exerces. Oui, et aussi les équipements qu'on a équipés. Moi qu'on a équipés. Bravo, Noël. Donc, maintenant, le mage noir. Donc, ça, c'est un renne-mot. Comme race. Le renne-mot, c'est surtout une race qui fait que de la magie. Donc là, il est en mage noir. Parce que c'est les premiers. Mais plus tard, t'as quoi ? Y'a les visionnistes qui font des dégâts sur tout le terrain. Là, tout le monde. Enfin, tous les ennemis. Je vais mettre un renne-motiv. Tu peux peut-être qu'avec ton arme ou mettre à profiter tes compétences de ta classe. En tant que mage noir, donc les mages offensifs. Là, je suis en train de se mettre un siège de feu. Donc là, on le déplace. Et après, on fera une action. Je crois qu'en le mettant là, je devrais pouvoir y arriver. Je dis noir, feu. Donc, avec... Enfin, vous allez comprendre comment on fait pour débloquer les compétences. Mais en fait, quand vous êtes mage... Oh, GG ! GG, Guy ! Magie très pratique, mais ça consomme des PM, pas des points de magie. Mais des points de mist, parce que dans l'air, c'est rempli de mist. Il vaut mieux ne pas les dépasser inutilement. D'accord. Les besoins 1 sera assez long, mine de rien. Parce qu'il y a le tuto. Après, il y aura une petite explication. Et après, entre deux trucs, je passe. Je suis parti. Enfin, j'arrêterai, je recommencerai. Alors, j'agite mon propre regret de façon autonome. Donc, ouais. Seed, dans tout le jeu, jusqu'à quasiment la fin, il est autonome. Donc, on ne le déplace jamais. Il se bat tout seul. Donc, voilà. Un petit brise rock. Ça, c'est une compétence de guerrier. Qui fait qu'en fait, vous faites masse de dégâts, mais vous subissez la moitié de dégâts que vous avez figé, quoi. Vu que Seed, en fait, il va tout le temps survivre à un point de vie. Parce qu'on est obligé de gagner. Alors, la saute au tour d'agir. On va tenir des bœufs pour... Nanana, nanana, nanana. L'utilisation de prix, de déterminer les actions, nanana. Nice. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de bouger vers les poulets. Sans prendre trop de dégâts. Donc, on va faire ça. Parce qu'il n'a que les attaques au corps à corps et la possibilité d'utiliser des objets. Donc, ça ne sert strictement à rien pour l'instant. Ah, c'est ch... Bah, non, c'est bon. Je peux le mettre là. On va faire ça. Et là, ce qu'on va faire pour éviter d'avoir des attaques de dos, en fait... Attendez, c'est super chiant, en fait. On va faire ça, plutôt. Parce qu'en fait, quand on veut aller à gauche, en fait, ça décale vers le haut. C'est assez compliqué, mine de rien. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'affiché ? Je dis ça, je vais juste dire ça pour le premier épisode, parce que comme ça, vous comprenez bien pour le reste. On a 99% de chance d'afficher 17 points d'attaque sur lui. Donc, on va faire une attaque. Là, logiquement, s'il y a une compétence de riposte, elle sera affichée ici. Donc, bien sûr, les PV, les PM. Pareil pour l'adversaire, nos niveaux. Et après, on confirme. J'ai dit confirmer. D'accord, il faut cliquer sur le... Du coup, une attaque. Nickel. On va dire comme ça. Les coquatrices, il ne faut pas aller dans l'eau. C'est... Je crois qu'en plus, il y a une faiblesse haut. On va faire ça. Pas là que je voulais aller, mais bon. Bon, en vrai, ça va être chiant. Je vais essayer de me tuer comme ça. Par contre, il va falloir que le mage, ici, de fasse le plus de dégâts dessus. De toute façon, on n'arrivera pas à la tuer. Parce que c'est une grosse, grosse quête un peu plus tard. On va juste l'affaiblir avant de resurfir. Comment ça, je spoil ? C'est faux. Donc, l'écran du haut, en fait, c'est à afficher l'ordre, mais aussi tout ce qui est faiblesse, tout ça. Pour l'instant, il n'y a personne qui a de faiblesse. Donc, on s'en fout un peu. Mais plus tard, vous verrez que quand vous avez besoin d'infos, c'est super bien de pouvoir être checké autour, quoi. Regardez, par exemple, là, on sait que la coquatrice, c'est une vulnérabilité à l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, elle ne pourra me taper que sur les côtés, en fait. Donc, neuf, ça va. Ce n'est pas du tout... J'ai été... Surfait. Et là, du coup, mâche blanc... Les animaux, aussi, ne peuvent pas rentrer dans l'eau. Mais après, il y a des astuces pour contourner. Ah oui, dans ces chiens, c'est vrai qu'il y a ça. Non. Comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, les soins, les soeurs de magie, tout ça, c'est en zone. Donc, il y a moins, par exemple, pour... Bah, attendez. Comme ça que je... Attends. Attends, attendez. Ah, je ne peux pas. Parce qu'en fait, j'aimerais vous montrer, en fait, là où il y a le truc vulnérabilité, là, sur une coquatrice, en fait. Ça serait sympa. Ah, par contre, il ne te place pas là. Le pire, cet homme. Il y a quand même des dégâts, mine de rien. Comme ça. Ouais, comme ça. Donc là, voilà. Vous voyez, il y en a Résistance, c'est-à-dire que je ferais 50% de dégâts en moins. Immunité, c'est-à-dire que je ne fais aucun dégâts. Et Absorption, c'est-à-dire que si, par exemple, qu'il aurait Absorption Feu, si je mets un Résistance de Feu, à place de faire des dégâts, bah, ça le régène. Donc, voilà. Donc, on va continuer sur toi. Mais, en fait, ce qui serait bien, c'est d'en buter, en fait. Donc, par exemple, en fait, si je me mets comme ça, sachant qu'ils vont se déplacer, en fait, je vais me prendre 25 et 50%. Alors que là, je ne vais me prendre que x25, en fait. Est-ce que je... Je suis obligé de taper là. Ah bah non, c'est bon. Parfait. Parce que j'avais peur, en fait, de foutre feu, du coup, sur l'autre débile. Du coup, après, voilà. Donc ça, c'est essentiellement la base du gameplay. Et après, bien sûr, chaque main, par exemple, le Enmo ou la Viera que j'ai dans mon équipe, je pourrais changer leur classe. C'est-à-dire que la Viera, par exemple, pourrait devenir Archer, Sniper, Cison 2 de Chaman, qui est super pété, Mage Rouge, qui est aussi pété, et des trucs comme ça. En fait, Magie Rouge, c'est un ensemble énormément de magie. C'est-à-dire qu'il y a de la magie offensive, de la magie défensive, de la magie verte, donc c'est tout ce qui est bouclier et barrière. Ça, comme ça. Merde. Ouais, mais ça le cible, du coup. Oh, c'est chiant. Oh, je l'ai fait ? Ah, putain, je crois que j'ai appuyé sur B. Mon mauvais. Mon mauvais. Donc là, du coup, on va pas faire les grosses attaques de merde. Ça, je crois que dès qu'on dépasse ses 100 points de vie, on... Ça fait masse de... Enfin, elle s'enfuie. Ce que j'aimerais faire, c'est... Donc, ouais, les coca-trix sont une faiblesse haut. Donc, vu qu'on m'en sort, c'est glace. Donc, c'est des dégâts glaces. C'est pas possible, en fait. Tout simplement impossible. On va faire ça. On va faire masse de dégâts, là. Ben voilà, on en a un, déjà. C'est bien ça. Donc, voilà. Quand on vous tue un mignon, enfin, un monstre, quoi que ce soit, au moins un mec, vous gagnez un butin. Les butins, on verra plus tard, ça va servir... Ah ! Ça va servir et c'est super important. Donc là, il va encore suivre avec un point de vie, sauf que là, maintenant, il va se fuir. Il va courir en arrière, quoi. Ah non ? Il est Mikao ? Ah ouais, d'accord, il est Mikao. Autant pour moi. Je ne savais pas. Bon, ben... Du coup, vu qu'à ça, je vais me concentrer, je vais faire la coquatrix et après, on finira la... Enfin, je vais faire le... Oui, la coquatrix et après, je ferai le gros. Ok, oui, les coquitiques repoussent de 1. Les coquitiques sont pas tant que ça... Pas trop communs que ça. Pas tant que ça communs que ça. Mauvaise idée. De toute façon, je vais me faire hit, je pense. On va faire ça. Voilà, ça, c'est pas mal. On va se déplacer comme ça. On va refaire un sort de feu. Ok, allez, je vais vous montrer glace. Donc, voilà. Après, je vais vous montrer fou, de toute façon, parce que ça fait les mêmes dégâts, les trois. Je suis capable de faiblesse et de résistance. ça fait 1000 lives, quand même, c'est chaud. Après, les cons, il aurait pu taper le héros et la virer en même temps. maintenant, on va faire ça. Donc là, on l'OS, enfin, elle a fini, quoi. Donc, un autre butin, ce qui est vraiment pas mal au début de game, en fait. Parce qu'en fait, ces butins-là vont nous permettre de crafter des armes et ces armes-là vont nous permettre d'apprendre d'autres compétences. peut-être faut pas que je me mette en croix. Sinon, je vais me prendre trop de dégâts. Du coup, je suis trop long, je résume. Faire ça. Du coup, je vais vous montrer un petit peu foudre. Et là, logiquement, ça devrait être bon. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est bon. Donc là, elle va s'enfuir. Et voilà. Trop fort, on a réussi. Ouais, si on veut. À la base, on voulait la défoncer. Bon, pas grave. Donc, objectif accompli. Nice. Donc là, celui qui a fait le plus de dégâts est considéré comme Asse. Donc, du coup, il gagne, en fait, généralement, un petit truc en plus. Bon là, du coup, vu qu'il y a Noël, Noël, en fait, de base, gagne plus d'XP. Le héros gagne plus d'XP. de base. Par exemple, comparé à la... Donc là, Guy, c'est le mage noir. Il a gagné 6, alors que le mage blanc a gagné 4. Voilà. Parce qu'ils prennent en compte que... Bien sûr, si on respecte la règle, on a un récompense à la fin. J'oublie de le dire, ouais. Donc en fait, ça vaut le coup de respecter la règle, même si des fois, c'est vraiment pas avantageux. Donc, beau travail de soldat. Maintenant, retourne dans la ville. Donc, je crois que je peux revenir avec toi. Oui, on va se violer. Et là, du coup, je vais passer ce dialogue-là. Après, il y aura une animation pour partir et après, on va quitter. Donc, je peux rester avec vous, génial. Du combat est tellement prenant que je suis où exactement. Moi qui t'aurais posé des questions, comment t'as fait pour tomber du ciel ? Alors là, vous comprenez, j'étais dans un avion et j'ai eu une folle envie de me jeter dans le vide et... Et merde. J'ai pas déjeuner aujourd'hui. Y'a compris, rentrer chez nous et manger. Discussion important. Nice. Voilà. Donc voilà. Donc là, on vient de faire une quête. Donc, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne des points, généralement, dans les quatre aptitudes qui sont là. Donc, diplomatie, habilité, coordination, habilité. Ça, ça sera bien pour plus tard. On gagne en prime, on a des guises, donc l'argent du jeu. Des quelques butins et ça, les points apprentissages sont super importants et des points de clan, mais ça va, on verra ça plus tard. Sur l'écran du haut, qu'est-ce que vous pouvez voir ? En noir, c'est le nombre de personnes que j'ai dans mon clan. Donc, six membres. Les régions dominées, ça, c'est pour plus tard. Les missions courtes, on peut accepter jusqu'à 15 missions à la fois et les missions remplies, c'est celles que j'ai remplies au total. Et ça, c'est le jour et le mois de l'année. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est la carte sur laquelle on se déplace. La bulle bleue qui apparaît sur la carte indique votre destination. Donc, généralement, quand il y a une bulle bleue, c'est soit que c'est la quête, soit que c'est la mission à faire. Et là, du coup, on va sauvegarder là et on se reprend juste après. Hop là, donc sauvegarder. Voilà. Donc, j'espère que vous ferez un bon accueil à cette nouvelle série. Je suis désolé pour Yama Life, mais clairement, moi, je ne m'amuse pas à y jouer. Là, j'ai tourné l'épisode 3, en fait, juste avant. Et en fait, c'est rempli de bugs. C'est aussi pour ça que j'avais arrêté de jouer au début. C'est que vous êtes accroché à un tuyau, vous faites clic droit pour lâcher le tuyau, puis après, vous rappuyez sur les touches pour vous réagripper. Et une fois sur 4, en fait, ça passe. Alors que vous êtes sur la barre et tout ça. Même si vous vous ralentissez en appuyant sur l'espace et tout ça, comme on a vu avant, ça ne passe jamais. Donc, c'est énervant. Moi, ça m'a saoulé. Je suis là pour m'amuser, pas pour subir un LP. Allez, ciao tout le monde.